Psaume 116 Psaume 116 Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans l'éparvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel ! Proverbe, chapitre 14 La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est une chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasit de ses voix, et l'homme de bien se rassasit de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue, et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire à elle. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des autres. Opprimer le pauvre, c'est outragé celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Psaume 21 Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pure. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Esaïe, chapitre 58 Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas ? De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, et vous querelez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne ? Un jour agréable à l'éternel ? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jeûne. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'éternel répondra. Tu crieras, et il dira. Me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jou, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sans obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vingt discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. Psaume 84 Que tes demeures sont aimables, éternels désarmés. Mon âme soupire et languille après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, éternels désarmés. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu désarmé, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Proverbe, chapitre 18 Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte, vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui gêne. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant, pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent au querelle, et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa rume, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humanité précède la gloire. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit est abattu, qui le relèvera ? Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie, et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient à sa partie adverse, et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations, et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. Psaume 33 Juste, réjouissez-vous en l'éternel. La louange s'y est aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craignent l'éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici. L'œil de l'éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Saint Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Colossiens, chapitre 3 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni site, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par Lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Proverbe, chapitre 16 Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance justes sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or ? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent ? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voie apparaît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain, et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. Psaume 42 Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu ? » Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Proverbe, chapitre 27 Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie ? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son dieu. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Une gouttière continue dans un jour de pluie, et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient, retient le vent, et sa main saisit de l'huile. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure parait, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison, et à l'entretien de tes servantes. 1ère Épitre de Jean, chapitre 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de Lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est Lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. 1ère Épitre de Jean, chapitre 2 Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point qu'en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui qui est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils ? Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en Lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en Lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de Lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Lui. Psaume 31 Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car Tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre Tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par Ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car Tu vois ma misère, Tu sais les angoisses de mon âme, et Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consomme dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon inécouté, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi, et complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes. Les lèvres menteuses. Qui parlent avec audace contre le juste. Avec arrogance et dédain. Ô, combien est grande ta beauté. Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel. Car il a signalé sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation. Je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel. Vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous. Et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en Lui se purifie, comme Lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en Lui de péché. Quiconque demeure en Lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme Lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en Lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à qu'un qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Psaume 28 Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains, et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les renversent et ne les relèvent point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son loin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en Lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en Lui, et Lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en Lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Psaume 147 Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et ils pensent leurs blessures. Ils comptent le nombre des étoiles, ils leur donnent à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion, nous ton Dieu. Car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à son territoire, il te rassasit du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 17 Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromper. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancèlent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hôtelles. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion saut aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sommaire. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. » C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent abriter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans paraboles, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrets du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivret, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivret et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? » N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jacques, chapitre 2 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites aux pauvres « Toi, tiens-toi là debout ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qui l'a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous, vous habilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère et que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle recevoir ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre eux vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quand quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Peux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Somme 11 C'est en l'Éternel que je cherche un recul. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » ? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés de juste, que ferait-il ? L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du souffle, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Proverbe, chapitre 4 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne les paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquière la sagesse, acquière l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquière la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquière l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est à vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes levés. Évite-la. Il passe point. Les tourne-temps et pas s'outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le pain de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Jean, chapitre 3 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des juifs qui va, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabien, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec nous. » Jésus lui répond « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme est né de l'usée, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il être quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répond « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est cher, ce qui est né de l'esprit est espérif. » Ne t'étonne pas que je te dis « Il faut que vous naissez de nouveau. » Le vent souffre une minute et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais que nous vivons et nous vivons. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répond « Vous êtes le docteur Israël et tu ne sais pas ces choses ? » En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons un témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit en vie, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde et pour que le monde soit sauvé dans le monde. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas pris le nom du fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient qu'un à la lumière pour peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit sur une vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec lui et le baptisant. Jean aussi, baptisé à Hémant, près de Salou, parce qu'il y avait là des coups d'eau et en y venant pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part de la disciple de Jean une dispute avec un juge touchant la purification. Il vint pour les gens et lui dit, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu le témoignage, voici, il baptise et tous compagnent. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'épouse. Et l'ami de l'épouse qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'épouse. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je bîme. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de l'autor. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa temple. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa temple au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de fautes et morts et des gens qui ne respirent que la violence. Ô, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Matthieu, chapitre 18 En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géante. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon père qui y est dans les cieux. Car le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semblez ? Si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois temens. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de toi. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois parvenirai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Seras-ce jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit, Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire prendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'en venir. Il le saisit et l'étranglait en disant, Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le supplie, disant, Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulait pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous nous pardonne à son frère de tout son cœur. Psaume 96 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louanges. il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses paris. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'aiguait avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Hébreux, chapitre 13 Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt le soumis, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien ». Que peut me faire un homme ? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imité leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la peau. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvre qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils en soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gênissant, ce qui vous ne saurez d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant, en toutes choses, nous bien conduirent. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et face en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, et qu'elle soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrits brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Galates, chapitre 6 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns aux autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre pardon. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons-le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrits de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncilier, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Rêve, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Psaume 121 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. t'es maintenant et à jamais. 2. Thessaloniciens Chapitre 3 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'heure pour naître à charge à chacun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à éviter. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leurs propres pains en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un édoui, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Psaume 12 SAUVE ÉTERNEL Car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur doux. L'ÉTERNEL extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ? » Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'ÉTERNEL, je me mène. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'ÉTERNEL sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre creusées et sept fois épurées. Toi, ÉTERNEL, tu les garderas, les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. 1. PIERRE CHAPITRE 2 Rejetant donc tout malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confié. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là-même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurier, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même le péché en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Marc 2, chapitre 2 Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme s'ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés ? » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifier Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Il vint dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Si longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva, un jour de Shabbat, que Jésus traversa des champs de bulle. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat ? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim ? Lui et ceux qui étaient avec lui ? » Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'ait permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui ? » Il leur dit, « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Psaume 46 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Tréhaut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Jacques, chapitre 1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez les êtres exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans falloir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche et à lui sera tenue. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et le frère de conditions humbles se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétillera dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des soudures du monde. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous les persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de lui qui t'est dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui est épaisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprime sans cause. Que l'ennemi me poursuit et m'atteigne, qu'il fout la terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaire, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le mur. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je nourrai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Tréhaut. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquéreras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes yeux. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de nous. Mon fils, ne maîtrise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chère. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse est l'homme qui possède l'intelligence. Car le grain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche la richesse est la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous les sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages disent-ils la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants. Car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. » Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'appoint fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Car l'éternel a en horreur les hommes pervers mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire mais les insensés ont la honte en partage. Si tu obéises à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie à la voie de l'éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sang, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton mini pétail. Toutes ces choses seront bénis seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. L'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner. L'éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Psaume 67 Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse qu'il fasse luire sur nous sa face afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent ô Dieu tous les peuples te louent les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent ô Dieu tous les peuples te louent la terre donne ses produits Dieu notre Dieu nous bénit Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. le craignent. Sous-titres par Jérémya